Et bien je me suis retrouvé sur le projet d'Héraclure parce que je connaissais déjà Mathieu d'avant et au fur et à mesure des soirées qu'on a qu'on a pu passer ensemble, des moments qu'on a pu passer ensemble, il a commencé à me parler de ce projet qui m'a beaucoup intéressé et puis donc il m'a donné l'opportunité un jour de rencontrer Colin, de leur faire quelques lectures, quelques lectures d'un ou deux épisodes tous ensemble et ça c'est plutôt bien passé visiblement puisque je suis là aujourd'hui, voilà. Beaucoup de choses, on peut dire tout ou pas parce que sincèrement tout, déjà c'est en noir et blanc, ce qui pour moi demande du courage d'aujourd'hui faire du noir et blanc à notre époque et puis dépeindre une époque qui est aujourd'hui malheureusement révolue, malheureusement morte, qui est peu connue de notre génération. Le fait que ce soit comique, ça m'a beaucoup plu aussi parce que je n'ai pas beaucoup fait de comique auparavant. Et puis après l'écriture quoi, l'écriture que je trouve extraordinaire, que je trouve magique, c'est du pain béni. Pour un acteur, c'est d'une facilité et un plaisir de jouer avec un texte pareil. Tout m'a plu dans ce projet. Alors déjà il y a eu l'aspect technique en premier lieu parce qu'il y a eu un réel travail là-dessus. Moi, je n'avais aucune connaissance que ce soit du langage des années 50, donc l'argot en soi. Donc, il a fallu que j'apprenne ça, que je travaille là-dessus. Et puis l'accent aussi parce qu'il y avait un véritable accent dans ces années-là, à cette époque-là, comme on a pu voir avec Gabin, avec Billet, etc. Et puis après, l'autre facette, c'était donner vie à mon personnage, en dehors de justement l'aspect technique. Donc voilà, Tonio, c'est la brute épaisse, on va dire, le gorille, c'est le supérieur hiérarchique, on va dire, de Jason et Yoni. Disons que je ne voulais pas juste qu'il soit gorille, je voulais aussi qu'il se veuille gorille, mais que du coup, par sa volonté de l'être, eh ben, en fait, il soit ridicule. Voilà, donc c'est comme ça, c'est ces pistes-là que j'ai voulu explorer pour construire mon personnage. Je dois dire que ça s'est extrêmement passé parce qu'ils savent faire la part des choses, en fait. Donc déjà, il y a eu des répétitions en amont qui aidaient beaucoup pour la direction d'acteur, c'est-à-dire que la direction d'acteur se faisait essentiellement en répétition en amont. Ce qui fait que sur le tournage, il n'y avait pas trop de soucis parce que moi, la direction, je l'avais déjà, je savais déjà ce qu'ils voulaient de moi, ils savaient déjà ce que moi, je leur ai proposé. Donc, on savait qu'on allait dans la même direction et que de toute façon, normalement, le résultat devait être ce qu'on avait anticipé. Et quand il y avait des imprévus, eh bien, ce qui était très agréable, c'est qu'ils savaient très vite switcher, c'est-à-dire qu'ils étaient dans leur jeu, dans leur personnage, dans leur rôle, ça coupait. Et puis là, quand ils avaient des conseils à donner, des indications à donner, eh bien, on voyait qu'ils devenaient les directeurs d'acteurs, donc qu'ils donnaient leurs indications, qu'ils donnaient leurs consignes, mais quand la consigne était donnée, eh bien, tout de suite, boum, ça switchait et ils revenaient dans leur personnage et on repartait sur la scène et ils redevenaient les partenaires de jeu. Bon, alors, la phrase, le mot fétiche de Tonio qui le caractérise le plus, c'est « pigé », voilà. Mais ma phrase fétiche de son premier épisode d'apparition, parce que je trouve cette phrase extraordinaire et vraiment au paroxysme du machisme de l'époque, c'est quand il dit à Giozeta, alors qu'elle a peau ouvert la bouche, qu'il lui dit « dis donc, t'as pas un peu fini de monopoliser la conversation, toi ? ». Voilà, je trouve ça génial. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. D'accord. Ben, merci Cyril. Merci à toi.